... Mesdames et les quelques messieurs qui sont là, chers amis, je suis vraiment très heureux d'avoir à vous présenter l'Itabassé cet après-midi parce que c'est une collègue, une amie. Nous avons travaillé douze ans ensemble dans ce qu'était la paroisse de Champel, je crois à une grande époque. Nous avons fait énormément de choses, on s'aimait beaucoup, et vous voyez, je n'ai pas été dévoré. Il faut dire que l'Itabassé a, après les années que nous avons passées à Champel, pris une voie universitaire, mais surtout une voie d'écriture, qu'elle a rencontré un grand succès littéraire, et que, de conférence en conférence, son auditoire s'est extraordinairement agrandi, et elle porte une voie, je pense, très originale dans la théologie aujourd'hui. Et je ne veux pas lui faire des compliments parce qu'elle connaît ce qui est au fond de mon cœur à son égard, mais c'est quand même vrai qu'il y a peu de voix de femmes qui sont parvenues à une telle profondeur tout en parvenant à le fonder dans une réflexion vraiment universitaire, vraie, solide. Et elle lit en elle l'émotion et la réflexion. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Marc, et merci de m'avoir invitée dans cette Genève où j'ai vécu 25 ans quand même. Nous avons choisi ensemble le thème de mon dernier livre qui s'intitule « Aimer sans dévorer » et un sous-titre qui pourrait être donné à cet exposé que je vais vous présenter, ça pourrait être « Comment redonner du souffle à nos relations affectives ? » Comment redonner du souffle à nos relations affectives ? Donc, on va parler de l'amour au sens large et pas seulement l'amour amoureux entre un homme et une femme ou entre deux personnes, mais vraiment l'amitié aussi bien, l'amour entre deux amis, ou bien l'affection entre des parents et des enfants, des enfants aussi devenus adultes, toutes sortes de liens que nous vivons au jour le jour où il y a une dimension affective et émotionnelle. Alors, ce que je pourrais dire en introduction, c'est que souvent on baptise amour quelque chose qui est passablement une caricature de l'amour. Je vais prendre quelques images parlantes. Je vais d'abord prendre l'image de la colle. Il y a une manière de vivre l'amour, l'affection, l'amitié de manière collante, où finalement on fusionne, on colle l'un à l'autre et aucun des deux n'a vraiment la liberté d'être soi-même. Et voilà, cet amour-colle qui souvent passe pour le plus grand amour. Une autre image, ça serait de parler de la pâte à modeler. En disant qu'il y a des relations affectives où nous passons notre temps à essayer de nous modeler selon les attentes de l'autre et vice-versa parfois. Et puis, en prenant encore une dernière image, je prendrai l'image du monde à l'envers en évoquant très brièvement le phénomène de la perversion ordinaire. Je dis ordinaire parce qu'il n'y a pas besoin d'être des pervers tout à fait psychopathes, montrés du doigt et emprisonnés. On peut pratiquer une sorte de perversion ordinaire. Je vous donne juste le mécanisme. C'est je ne te respecte pas, tu te fâches, et je dis, c'est toi le méchant, alors que moi je t'aime. Vous voyez ce phénomène de perversion ordinaire où je prétends t'aimer, mais en réalité, je t'enferme dans une manipulation et une destruction. Donc finalement, quand on a dit amour, on n'a pas dit grand chose parce que qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Ce que je voudrais faire avec vous, ce n'est pas une belle théorie de l'amour idéal, mais ça serait plutôt, de façon beaucoup plus modeste, voir avec vous qu'est-ce qui pourrait nous aider à arrêter de nous entre-dévorer, arrêter de nous piétiner ou d'empiéter sur le territoire l'un de l'autre. Et ça serait quelque chose de beaucoup plus modeste, chercher à voir comment on peut se déparasiter, se désencombrer de ce qui finalement rend les relations au quotidien très frottis-frottas, disons, pour parler un peu légèrement. Donc comment nous pourrions mettre en œuvre, ou disons laisser se creuser un espace entre nous-mêmes et la personne que nous aimons, la personne aimée, pour que passe quelque chose de l'ordre du souffle. Ça va être un peu le maître mot de cet après-midi, pour que passe quelque chose de l'ordre du souffle, un souffle éventuellement surprenant dans nos relations affectives, quelles qu'elles soient. Dans un premier temps, j'aimerais voir avec vous à quel point ce besoin de souffle est universel, et finalement, à tout âge, nous pouvons le ressentir. un besoin de relations qui soient très proches avec la personne aimée, mais une proximité qui ne soit pas une confusion, une proximité qui laisse la place, la liberté à chacun des deux. C'est un désir peut-être de se laisser traverser par quelque chose d'inconnu, de nouveau, qui va nous permettre de bouger nous-mêmes, et de nous permettre de tolérer que l'autre bouge et que la relation entre les deux puisse bouger, même si, au départ, on ne donnerait pas très cher de cette relation. Donc voilà, désir d'un souffle qui nous déplace pour peut-être nous conduire vers quelque chose qui soit beaucoup plus viable, un amour plus viable, un amour, même je dirais, bon à vivre, pour finir. Ce besoin, je disais tout à l'heure que c'était, il me semblait, un besoin universel et qu'il n'y a pas besoin de croyances particulières, pas besoin d'adopter un système moral particulier et que finalement, tout être humain a ce besoin, même s'il n'est pas officiellement croyant, encore moins chrétien nécessairement, qu'il y a cette soif de relations plus libres et plus épanouissantes qui traversent tout être humain. Ici, je voudrais préciser pourquoi je parle de souffle, justement, et montrer un peu pourquoi il y a quelque chose d'universel dans ce souffle. Alors, au temps de Jésus, bon, je parle de Jésus parce que c'est la tradition dans laquelle j'ai vécu, dans laquelle je suis enracinée, mais bien évidemment, je pense que dans d'autres cultures, dans d'autres sphères, dans d'autres religions, on peut peut-être faire des expériences similaires, mais je ne parle que de ceux que je connais. Donc, au temps de Jésus, on parlait de Dieu, déjà, j'ai trouvé ça dans certains textes, comme d'un souffle d'amour. J'ai trouvé ça dans le Targum, qui est une transcription, disons, une traduction du texte hébreu, de la Bible hébraïque, en araméen, et il y a un passage qui correspond à Genèse, Genèse 1, verset 1. Peut-être que vous connaissez ce passage qui dit qu'au tout début, quand Dieu créa le ciel et la terre, la terre était tohu-bohu, et vous vous rappelez peut-être, à la surface de l'abîme, il y a le souffle de Dieu qui planait à la surface de l'abîme. Alors, dans ce Targum, il est dit, non pas le souffle de Dieu planait à la surface, au-dessus des eaux, mais le souffle d'amour planait au-dessus des eaux. Et donc, j'ai trouvé cette expression très parlante aujourd'hui, le souffle d'amour, et finalement, je me suis dit, mais c'est rien de moins et rien de plus que, finalement, ce souffle dont la tradition chrétienne a dit que c'était le souffle saint. Donc, c'est ce même souffle qui, finalement, va traverser Jésus, l'homme Jésus de Nazareth, si bien qu'après la mort de Jésus, ses amis parlaient de son souffle qui était toujours vivant parmi eux et qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un amour vibrant qui traversait les gens, qui les déplaçait et qui était un amour inconditionnel, un amour vraiment généreux, complètement gratuit. Alors, au début du christianisme, on gardait toujours cette expression de souffle puisqu'on disait « le souffle de Jésus », on disait « être dans le souffle », c'est une expression qu'on trouve dans les textes, avoir le souffle de Jésus, donc inspiré par cette même manière d'aimer. Et finalement, j'ai trouvé un passage intéressant que je vais vous lire sans vous dire d'où c'est tiré, où on voit un lien très, très étroit entre l'amour et le souffle, justement. Alors, je vous lis ce passage. « L'amour divin », donc d'origine divine, « a été répandu dans nos cœurs à travers le souffle qui nous a été donné quand nous étions encore sans force ». L'amour divin, donc d'origine divine, « a été répandu dans nos cœurs à travers le souffle qui nous a été donné quand nous étions encore sans force », on pourrait dire « à bout de souffle ». Et je trouve que cette phrase est complètement non-religieuse. Il n'y a aucune référence religieuse et je crois que tout être humain qui soit agnostique, athée ou vraiment sans aucune référence de croyance particulière pourrait recevoir cette phrase, se l'approprier. « L'amour divin a été répandu dans nos cœurs à travers le souffle qui nous a été donné quand nous étions encore sans force ou à bout de souffle ». Eh bien, c'est tiré de l'apôtre Paul, de l'épître aux Romains. Et donc, on voit qu'à travers cette citation, il y a quelque chose de vraiment universel dans cette notion de souffle, donc en grec « pneuma » qui a donné en latin « spiritus » et ensuite « spiritualité » aujourd'hui, l'esprit. « Pneuma », quelque chose qui bouge sans arrêt et qui nous fait bouger sans arrêt et qui fait bouger nos relations. Alors, le Nouveau Testament a appelé ce souffle « souffle saint » ou l'esprit saint, même si, enfin, aujourd'hui, ça ne dit plus grand-chose aux gens d'aujourd'hui. Alors, j'ai un peu fait le test autour de moi. C'est vrai que, bon, que Pierre-Paul et Jacques, dans la rue, ne comprennent rien à ce que c'est l'esprit saint, ça peut tout à fait se comprendre dans la période de déchristianisation où nous sommes. mais ce qui me frappe bien plus, c'est que, même parmi les chrétiens, l'esprit saint, le Saint-Esprit, bon, peut-être dans les églises évangéliques un peu plus, mais franchement, souvent, même dans les milieux chrétiens, l'esprit saint, le Saint-Esprit, ça ne dit pas grand-chose. En revanche, si je dis le souffle d'amour, alors là, tout de suite, il y a des étoiles dans les yeux et les gens ont l'air de tout à fait saisir de quoi ils retournent. Le souffle d'amour. Et pourtant, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose comme je viens, je crois, de le montrer. Alors, pourquoi saint maintenant ? Pourquoi souffle saint ? Alors, là, on doit remonter à l'hébreu puisque le mot hébreu à l'origine, kadosh, veut dire mis à part, séparé dans le sens de différencier. Ça veut dire un souffle qui nous différencie, qui nous fait faire tout un chemin pour que nous devenions de part et d'autre dans une relation affective, dans une relation humaine, dans une relation aimante, que nous devenions nous-mêmes différenciés, clairement différenciés du partenaire, de l'autre en face. Donc, c'est un... On entend toujours ça dans un sens moral, alors que c'est avant tout un sens d'identité. C'est vraiment une affaire d'identité. C'est pour... C'est un peu ce qui est dit depuis le début de la Bible hébraïque, c'est ce souffle d'origine divine qui, finalement, agit toujours pour que chaque être humain devienne de plus en plus lui-même, ne soit plus confondu avec l'autre être humain et surtout avec le plus proche et surtout dans les relations aimantes. Donc, quelque chose qui nous fait grandir dans notre capacité à aimer et à être aimé dans le respect de la différence, dans le respect de la liberté de l'autre, un amour de plus en plus libre, qui fait du bien et qui nous permet de nous rapprocher, de vivre une intimité sans être menacé. Sans être menacé d'engloutissement, d'invasion ou de dévoration. Alors, l'autre chose qu'on peut encore dire, c'est que personne n'a inventé ce souffle dont l'origine est tout à fait mystérieuse, divine, dira-t-on dans la tradition chrétienne, dont Jésus dit qu'il souffle où il veut. Où il veut, le souffle, tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Il souffle comme il veut et j'ai envie de dire comme il peut, souvent, parce qu'encore faut-il qu'on se laisse traverser par ce souffle. Alors, il ne le fait pas tout seul, justement, c'est qu'il faut encore que nous soyons d'accord de nous laisser déplacer. C'est un petit peu l'enjeu de toute cette histoire. Est-ce que nous sommes d'accord de nous laisser déplacer, c'est-à-dire de, disons, prendre conscience que ce que nous vivons en amour est peut-être un peu stérile, un petit peu ça manque d'envergure, c'est peut-être même assez désespérant quelquefois dans certaines situations. Et est-ce que nous sommes d'accord de reconnaître que par nos seules forces, nous n'allons pas peut-être y arriver, mais que notre responsabilité est totale de nous exposer à ce souffle. Je prends souvent l'image d'une maison ou est-ce que je m'enferme dans cette maison, je ferme toutes les portes et les fenêtres en me disant la solution, je dois la trouver ou bien est-ce que je sors ou j'ouvre un peu la fenêtre pour me mettre, je m'expose au vent du dehors donc à quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est quand même une image extraordinaire ce vent, je ne le maîtrise pas mais je m'expose à ce vent. Il y a quelque chose qui vient de la vie, on peut l'appeler comme on veut, encore une fois, je ne pense pas qu'on a besoin d'être forcément des personnes enracinées dans une religion particulière et particulièrement le christianisme, mais est-ce que nous voulons nous exposer à ce souffle d'amour pour sortir finalement de cette manière d'aimer qui est dévorante où nous nous laissons dévorer et où nous dévorons nous aussi parce que j'ai aussi découvert ça c'est pas seulement aimer sans dévorer l'autre mais aussi si j'ai moi une expérience où je me laisse où je suis dévorée où je prends conscience de cette dévoration dans quelle mesure j'ai été complice de cette dévoration dans quelle mesure je me suis laissée dévorée et qu'est-ce que ça veut dire de se laisser dévorer c'est au moins aussi questionnant que de se demander pourquoi je dévore l'autre c'est pourquoi finalement je me laisse dévorer et j'ai ma petite idée là-dessus mais c'est un peu personnel donc je vous le dis on en parlera tout à l'heure dans le débat donc ça prend quand même une certaine je vais dire c'est pas une voie de facilité que d'accepter que par soi-même on n'y arrive pas trop et qu'on a besoin de ce souffle alors maintenant comment on va s'y prendre c'est ma deuxième partie et je pense qu'on a beaucoup à faire dans un travail que j'appelle la fin de l'idéologie de l'amour c'est-à-dire mettre un terme à l'idéologie de l'amour alors qu'est-ce que ça veut dire l'idéologie de l'amour je crois que ça veut dire c'est quand je remplace je remplace l'amour vivant tel qu'il est avec ses limites avec ses échecs avec ses caricatures je remplace l'amour vivant tel qu'il est par l'idée de ce qu'il devrait être l'idée de ce que devrait être l'amour entre nous si je suis dans un couple l'idée de ce que devrait être la relation que j'ai avec mes enfants l'idéal l'amour idéal que je me fixe comme idéal dans ma relation à mes enfants par exemple ou dans l'amitié etc alors c'est tout un travail parce que c'est à repérer d'abord est-ce que c'est si facile de repérer que je suis dans l'idéologie de l'amour je crois pas je crois que ça prend un certain temps et je voudrais citer ici une femme que vous connaissez sûrement qui est Elisabeth Badinter ça vous dit quelque chose Elisabeth Badinter qui écrit un livre qui s'appelle L'amour en plus où elle démontre avec texte à l'appui que l'amour maternel n'est pas forcément du tout un instinct comme on a essayé de l'inculquer pendant longtemps qu'il suffirait de mettre au monde un enfant pour éprouver de l'amour pour lui et l'expérience nous donne raison à Elisabeth Badinter parce qu'on voit quand même à quel point ça me frappe énormément dans les accompagnements que je peux faire à quel point ça peut être difficile pour une mère d'aimer un enfant qu'elle n'a peut-être pas voulu qui est peut-être le fruit d'un viol qui est peut-être qui arrive après douze autres enfin plein d'autres et que c'est juste trop ou qu'elle a eu trop tôt etc. il y a dix mille circonstances qui font que la mère peut être pas du tout dans l'amour à l'égard de cet enfant et peut être d'autant plus culpabilisée et de se sentir monstrueuse donc plus elle va se sentir monstrueuse et culpabilisée plus elle va être dans ce non-dit et cette non-reconnaissance d'une idéologie de l'amour qu'elle s'impose je dois aimer mon enfant parce que c'est mon enfant et parce que je suis une mère alors après il y a aussi ces innombrables personnes à qui on n'a pas dit la réalité la vérité et qui n'ont pas été désirées qui ont même je suis sidérée par le nombre de gens qui n'ont pas été désirés et sidérées par le nombre de gens qui sont le fruit enfin le fruit justement qui ont survécu à des tentatives d'avortement on ne croirait pas ça là c'est vraiment à force d'écouter les gens et de les accompagner que je suis frappée de la proportion dans tous les pays dans tous les pays dans les pays que je connais où une personne a survécu à des tentatives d'avortement donc là on voit à quel point souvent les gens ont vécu dans un mensonge permanent lié à ce tabou qu'au fond il n'y avait pas d'amour réel mais il y avait une idéologie de l'amour puisque tu es ma mère et puisque je suis ton enfant forcément il y a de l'amour et là il me semble qu'il y a toute une prise de conscience à faire et qu'on apprend beaucoup plus sur ce que c'est que l'amour par ces déchirures là par la prise en compte de la réalité que par ses innombrables théories sur l'amour idéal enfin vous êtes d'accord qu'il y a quand même eu beaucoup beaucoup de livres sur l'amour idéal puis peut-être que ça continue encore en tout cas dans le domaine spirituel et chrétien je crois qu'il y en a beaucoup et il me semble qu'on apprend beaucoup plus sur l'amour et ses potentialités en s'ouvrant et en s'intéressant à la manière à la réalité de comment c'est vécu dans les histoires personnelles un autre exemple pour illustrer cette idéologie de l'amour c'est un certain discours chrétien on me l'a servi encore tout récemment c'est de dire alors les juifs ils ont la loi et puis nous les chrétiens on a l'amour ça c'est quelque chose qu'on entend encore je suis sidérée de voir qu'on l'entend encore donc ça reste d'abord c'est complètement faux comme quoi Jésus aurait inventé l'amour inconditionnel cet amour qui coule de source et qui est en abondance amour gratuit donc parfaitement authentique où on n'attend pas que ça nous rapporte quelque chose non pas du tout Jésus ne l'a pas inventé puisque j'ai aussi pour cette recherche sur ce livre j'ai fait beaucoup de lectures dans la littérature de l'époque de Jésus et aussi de la littérature intertestamentaire c'est à dire entre la Bible hébraïque et le Nouveau Testament et là on voit qu'il y a des exemples il y a des textes qui parlent tout à fait de cet amour là de cette qualité d'amour et d'autre part donc non seulement dans la littérature juive mais aussi dans la morale païenne on trouve ça chez Cicéron on trouve ça chez Marc Aurel ou même dans la Syrie pas la Syrie d'aujourd'hui mais le royaume assyrien de l'époque on trouve des textes qui développent complètement cette notion de l'amour qui ne rapporte rien à l'amour sans condition l'autre chose qu'on pourrait répondre quand on nous dit ah mais les juifs ont la loi et nous on a l'amour c'est de répondre que de toute façon l'évangile a toujours été un appel et une invitation à l'être humain en particulier à l'individu et non pas et que donc même si nous baignons dans une société ou une culture occidentale où ça a toujours été soit disant la spécificité était l'amour justement et bien ça n'empêche pas que chaque être humain a se posé cette question de est-ce que réellement je vis cet amour dans cette liberté et dans ce respect mutuel donc là on pourrait être très autocritique et se dire que l'idée de l'amour ça ne suffit pas ça ne suffit pas d'avoir l'idée de l'amour et ça ne suffit pas d'en parler sans cesse non plus et il y a même un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Maurice Bélet qui dit plus on en parle moins on le vit et qu'on en parle ça veut dire aussi qu'on écrit des commentaires et qu'on le prêche et etc non plus on en parle moins on le vit peut-être donc repérer cette idéologie de l'amour ça c'est déjà beaucoup à notre portée puis il y aurait prendre conscience de l'anesthésie des sentiments prendre conscience de l'anesthésie des sentiments parce que si j'ai l'idée de l'amour et que je suis constamment dans cette idée de ce que l'amour doit être il y a de fortes chances pour que je ne le vive pas vraiment et que j'ai à m'interroger sur ce qui se passe vraiment dans mon affectivité dans mes émotions dans ma vie intérieure et je pourrais dire que la découverte est peut-être quelquefois assez violente parce que je découvre que en fait j'aime par devoir et que c'est tout dans la tête c'est tout l'idéologie de l'amour c'est ça c'est que c'est tout dans la tête et bien forcément que j'aime mon conjoint puisque c'est mon conjoint forcément que j'aime mon père et ma mère puisque c'est mon père et ma mère forcément que j'aime mon ami ou mon enfant etc donc pareil entre parenthèses dans les vies dans les monastères dans les lieux de communautés religieuses on pourrait se dire la même chose forcément que j'aime ma soeur ou mon frère puisque c'est ma soeur ou mon frère mais on pourrait là être vraiment dans une prise de conscience que c'est passablement dans la tête alors ici je dis que avouer que ben non j'ai plutôt l'idée de ce que ça devrait être mais je ne le vis pas vraiment c'est peut-être ça donne l'occasion d'arrêter cet effort stérile de cette espèce de stress et de pression permanente que je dois aimer et ça me permet de retrouver ma liberté intérieure la Bible utilise une expression l'expérience du coeur de pierre je dirais ici que ce serait intéressant aussi d'arrêter de moraliser ce genre d'expression parce que un bibliste comme Daniel Lys un spécialiste de ces textes là dit écrit que un coeur de pierre c'est pas un coeur méchant c'est un coeur inerte c'est l'expérience du coeur de pierre c'est reconnaître que les gens ils disent souvent en montrant leur ventre là là il y a quelque chose de mort là il y a quelque chose qui ne vibre plus ou qui ne vibre pas comme s'il y avait toute une partie glacée donc cette expression coeur de pierre évoque bien cette réalité et donc un coeur qui ne vibre pas donc besoin de souffle puisque ça ne vibre pas mais c'est déjà avouer que je ne vibre pas avouer qu'il y a comme une espèce d'anesthésie c'est déjà un grand acte de courage parce que ça veut dire que surtout face à mes plus proches admettre que j'ai toute une partie de moi qui est morte qui ne réagit pas et qui ne vibre pas vraiment c'est déjà un grand pas en avant alors ici on pourrait dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle à ce niveau là c'est que si j'admets cela je le reconnais je suis déjà plus que ça parce que je parle de cette expérience du coeur de pierre mais je suis donc davantage que ce coeur de pierre puisque je peux en parler il y a quelque chose en moi qui est plus que ça et je suis comme déjà déplacée vers ailleurs je peux dire à quelqu'un d'empathique oui vois-tu probablement que j'ai trop souffert de trahison de destruction de confiance on m'a trop roulé dans la farine on m'a fait croire qu'on m'a aimé puis en réalité on m'a manipulé etc. j'en ai trop vu je suis trop écorché c'est trop détruit en moi je n'y crois plus au fond à cet amour maintenant j'ose le dire mais si j'ose le dire et qu'il y a quelque chose de mort ici en moi c'est que déjà je suis ailleurs je suis déjà allée plus loin et la grande expérience qui fait aller encore plus loin c'est que la personne qui entend cette confession ou ce partage elle me répond mais moi je t'accueille et je t'apprécie et je te valorise avec ce coeur de pierre et tu me touches tel que tu es et dans cette authenticité que tu me partages tu me touches alors que tu as l'impression d'être un coeur de pierre et bien moi je suis touchée par toi donc on voit bien par là si on entend vraiment ça qu'on est plus que juste ce coeur de pierre dans ce simple partage et dans ce simple accueil par quelqu'un qui me dit tu n'es pas entièrement caillou puisque je suis touchée par toi il y a dans ce partage vraiment l'indice que ce souffle d'amour est déjà en train de travailler on a comme lâché quelque chose on a fait un aveu un partage qu'on a eu peut-être beaucoup de peine à faire et ça fait de la place pour autre chose alors là aussi la grande bonne nouvelle c'est que ça permet de lâcher la culpabilité de ne pas aimer assez et si dans la salle il y a certainement des personnes qui ont perdu un être cher un être proche qui face à ce deuil ont le sentiment de n'avoir pas assez aimé cette personne ou de ne pas lui avoir assez dit et je connais quand même beaucoup de gens dont la vie devient vraiment très lourde par la suite après un deuil avec cette culpabilité ou ce sentiment de ne pas avoir aimé suffisamment cette personne donc il me semble que là de reconnaître que ma foi ma réalité était comme ça j'ai fait ce que j'ai pu j'ai donné ce que je pouvais je me suis laissée traverser pas beaucoup parce que peut-être je ne pouvais pas me laisser davantage traverser mais je ne suis pas à l'origine de cet amour de toute façon il vient d'ailleurs et simplement mon canal était peut-être un peu bouché obstrué disons si je considère que cet amour vient d'ailleurs ce souffle vient d'ailleurs me traverse pour rejoindre la personne que j'aime ça peut être pas mal encombré et je peux commencer à m'accepter avec cet amour limité alors souvent aussi ce qu'on découvre c'est qu'il y a justement eu des déchirures terribles qui sont intervenues dans le passé et qui ont fait qu'on a perdu beaucoup confiance dans justement cette capacité d'aimer j'ai une phrase qui me plaît beaucoup dans le Cantique des Cantiques ce hymne à l'amour entre l'homme et la femme dans la Bible hébraïque Cantique des Cantiques chapitre 3 verset 5 il est dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il le décide ne réveillez pas l'amour avant qu'il le décide ce qui veut dire à mon avis ne brusquez rien et peut-être que si vous êtes encore dans cette sorte d'anesthésie ou une sorte d'idéologie de l'amour parce que voilà vous n'avez pas pu entrevoir qu'il y a autre chose qui est possible de vivre qu'on peut souffler sur les braises qu'il peut y avoir un souffle qui ranime les braises peut-être que ce n'est pas le moment donc je n'irai jamais secouer le cocotier de quelqu'un en lui disant il faut aller voir tes blessures affectives dans ton passé ne réveillez pas l'amour avant qu'il le décide il y a aussi là un appel à ne plus s'évaluer s'auto-évaluer on arrête on arrête avec les blâmes qu'on peut se donner les reproches mais on arrête aussi avec les félicitations et les auto-satisfactions on arrête aussi ça parce que qu'est-ce qu'on en sait là on a des tas d'exemples de gens qui croyaient qu'ils avaient très bien élevé leurs enfants que c'était une famille aimante que tout allait bien puis voilà qu'une fois que les enfants deviennent adultes ils sortent de ces choses des fois et là les parents ouvrent des yeux ronds ah mais oui quand j'ai vécu ci j'ai vécu ça et puis les parents ne s'en étaient pas du tout rendus compte et il y a quelquefois des surprises assez fortes et même quelquefois ça fait des gros problèmes relationnels quand les enfants devenus adultes disent je n'ai pas du tout vécu ça comme ça et donc les félicitations qu'on peut se faire c'est aussi à mettre à mon avis autant de côté que les reproches je ne peux pas évaluer l'amour qui me traverse et qui m'a ou qui m'a traversé je n'ai pas de critères pour être absolument sûr que l'amour que j'ai cru donner ou voulu donner a été vraiment donné et je n'ai pas non plus de critères pour affirmer que je n'ai pas laissé passer d'amour et qu'il n'y a pas d'amour qui a été donné à travers moi envers l'autre je n'ai pas non plus de critères sur ça et je pense qu'abandonner ça c'est un immense pas en avant il y a un lieu à ce moment là qui se révèle on fait l'expérience à ce moment là si on lâche ça j'en sais rien j'en sais rien de ce qui a pu me traverser ou ne pas me traverser je n'en sais rien au fond alors il y a l'expérience qu'on commence à faire peut-être d'un lieu à l'intérieur de nous-mêmes au plus profond de nous-mêmes où il n'y a pas d'évaluation je sais qu'on est dans une société où on passe son temps à évaluer dans les lieux professionnels c'est une véritable maladie on remplit constamment des papiers des questionnaires c'est l'évaluation du matin jusqu'au soir et là on a envie d'échapper une fois à l'évaluation et il y a cette expérience que fait un prophète de la Bible hébraïque qui s'appelle Osé O-S-E accent aigu E il dit au chapitre 11 verset 9 dans tes entrées c'est pas lui qui dit mais il fait l'expérience de ce tout autre qu'on pourra appeler Dieu qui au plus intime de ses entrailles il dit voilà enfin c'est Dieu qui parle dans ce texte dans tes entrailles je suis saint ou dans tes entrailles je suis tout autre et enfin Osé raconte ça parce qu'il le vit probablement lui-même cette expérience de ce lieu au plus intime de lui où il y a quelqu'un qui demeure qui est un tout autre tout autre que quoi et bien dans notre contexte tout autre que toutes nos évaluations tout autre que toutes les idées que nous avons sur l'amour tout autre que tous nos nos bilans qui soient négatifs positifs ou quoi que ce soit tout autre que tout ça un tout autre et que ce tout autre ce lieu au plus intime de moi de toi de chaque être humain est un espace totalement inviolable imprenable et là je pourrais le dire autrement il y a quel que soit mes bilans et mon regard sur ma manière d'aimer ou d'être aimé ou mes succès dans ce domaine ou mes échecs il y a en moi du tout autre et ici je pourrais partager quelque chose de personnel c'est que au fond je n'avais pas du tout cette expérience pendant très longtemps et c'est pour avoir été accompagnée par plusieurs personnes qui respectaient infiniment cet espace inviolable indestructible imprenable au plus intime de moi qu'ils m'ont fait le découvrir cet espace c'était à une époque où je n'avais aucun respect à l'égard de moi-même je n'avais pas du tout conscience d'être habité par justement un autre que moi par plus grand que moi et le simple fait que dans l'amitié dans l'affection de ces personnes qui m'accompagnaient il y avait cet accueil de ce lieu en moi de cette demeure au plus intime de moi qui dans mes entrailles comme dit le prophète Osée qui finalement est infiniment respectable qu'on ne peut pas qui est imprenable qui est indestructible qui est inviolable et c'est ce regard et cet accueil là qui m'a fait faire la découverte que ça y était et c'est pour ça que je pense que toute cette histoire de souffle ça peut marcher que si on a des êtres humains en face de soi autour de soi qui justement laissent passer ce souffle là ma troisième et dernière partie c'est c'est pas vrai c'est l'avant-dernière c'est se confronter à l'hostilité se confronter à mon hostilité à ma haine à ma peut-être mon besoin de vengeance parce que qui dit amour dit qu'on a souvent des comptes à régler ce qui vient empêcher l'amour souvent c'est qu'on a peut-être des comptes à régler alors ici j'aimerais parler de cette énergie de différenciation que nous pouvons trouver dans les textes qui parlent de ce souffle il y a carrément presque quelque chose de violent dans ces textes pour en citer un célèbre que pourtant auquel on n'attache peut-être pas assez d'importance c'est quand Jésus dit je ne suis pas venu pour apporter la paix mais l'épée je suis venu séparer dans le sens de différencier le fils de la mère la belle-fille de la belle-mère la fille de la mère là il y a un symbolisme énorme dans cette épée parce que l'épée c'est vraiment quelque chose qui tranche qui fait mal et même en tout cas dans le temps du passage de cette épée mais ça dit à mon avis très clairement ce processus de différenciation qui fait que à un moment donné même la personne et surtout la personne qu'on aime le plus au monde et qui nous aime le plus au monde et bien il va y avoir un temps qui peut être de l'ordre de la haine du rejet de l'hostilité c'est tout à fait typique avec les adolescents nos adolescents mais ça peut se faire plus tard à un âge plus avancé et il y en a même qui le font en étant carrément au troisième âge ou au quatrième j'en connais même du quatrième qui font ce chemin là de différenciation de prendre conscience que ça suffit d'être collé fusionné dans une relation où elles n'ont pas pu être elles-mêmes elles n'ont jamais pu être je vous assure je connais des gens qui ont plus de 90 ans j'en connais il y en a que j'accompagne qui ont plus de 90 ans et qui font ce travail de différenciation donc voilà ce souffle d'amour il va jusqu'à être extrêmement violent dans le sens de la violence de la vie finalement un accouchement c'est violent vous êtes d'accord c'est un processus qui est quand même violent l'accouchement c'est pas vraiment une partie de plaisir bon je sais qu'il y a les péridurales aujourd'hui mais bon c'est quand même quelque chose de violent la vie quand il s'agit de naître et de se différencier de l'autre ça peut être très très fort très violent et ce passage là je suis venu pour ça dit Jésus donc pour alors on dit oui Jésus est venu pour apporter l'amour la joie la paix le bonheur tout ça oui mais il est venu lui il dit je suis venu pour apporter une épée c'est différent quand même je suis venu pour apporter une épée l'épée de la différenciation parce que la joie la paix le bonheur etc ne croyez pas que je suis venu apporter la paix je suis venu apporter l'épée tu n'auras pas de paix si tu ne laisses pas passer cette épée ou qui va te différencier de tes personnes les plus proches qui va te permettre d'être toi même et de supporter que l'autre soit lui même je suis venu pour ça alors c'est un souffle énergique on va dire et c'est un souffle dont Jésus dit qu'il vient d'ailleurs justement c'est pas c'est pas moi qui me lève un beau matin en me disant tiens aujourd'hui je vais prendre mon épée et je vais rompre la relation avec ma mère si j'ai fusionné avec elle non c'est un processus qui vient de très loin et qui me pousse dans le dos de plus en plus à aller dans mon propre chemin c'est le même sens que souffle sain souffle qui nous différencie pour aller dans mon chemin et que ça donne une chance à la personne aimée d'aller dans son propre chemin et c'est ça la merveilleuse réalité c'est que ça peut se passer comme ça je sais bien que ça se passe pas toujours comme ça mais ça se passe quelques fois vraiment comme ça où d'avoir suivi de m'être laissé différencier d'avoir traversé cette haine cette colère cette hostilité ce rejet peut-être pendant un certain temps me permet de suivre mon chemin et permet à l'autre de suivre aussi son chemin alors ça passe par il y a ces phrases qui disent que c'est un souffle de vérité ce souffle d'amour est un souffle de vérité et il vous conduira vers la vérité tout entière c'est à dire Jésus dit même à un moment donné c'est la vérité qui vous rendra libre la vérité ce qui veut dire ma vérité quand je j'accueille cette vérité qui fait que je ne fais plus la pâte à modeler j'accueille ma vérité parce que c'est là que je suis même si ça ne plaît pas à l'autre c'est quand même là que je suis et moi je vais tolérer que l'autre ne corresponde pas forcément non plus à mes attentes alors ce souffle de vérité dit Jésus si on y va jusqu'au bout il vous acheminera vers la vérité tout entière et il vous rendra libre et moi je crois que sans cette liberté il n'y a pas d'amour authentique pas d'amour vraiment digne de ce nom et qui soit bon à vivre alors ça nous amène dans des vraiment dans des à peut-être carrément faire des transgressions il y a des tas de récits de transgressions en particulier dans les évangiles parce que ça nous amène ce souffle d'amour il n'est pas de tout repos il peut nous déplacer nous déstabiliser nous faire sortir du moule sortir du moule c'est pas évident et surtout quand on est d'un certain âge sortir du moule on connait tous des histoires de dames qui ont perdu leur époux et qui tout à coup sont sorties du moule c'est pas toujours comme ça bien sûr mais ça arrive il y a des gens dont on se disait elle va jamais se remettre de la mort de son conjoint ou jamais parce qu'elle avait toujours été comme ça avec son conjoint justement l'amour gentiment dévorant et on se disait ben voilà maintenant c'est fini sa vie est terminée son mari est décédé sa vie est terminée et à la grande surprise générale voilà qu'elle s'affirme elle prend sa place et on l'a jamais vu on l'a jamais connue comme ça et elle devient elle-même elle suit son chemin elle se laisse souffler pousser par ce souffle qui est un souffle de vérité où elle se découvre elle-même et où elle découvre son chemin donc c'est des choses qui amènent qui peuvent amener loin et qui peuvent nous conduire vraiment vers des choses qu'on n'avait pas prévues du tout et ça va aussi dans les relations parents-enfants quand les enfants prennent un chemin que n'ont pas du tout prévu ni voulu les parents font des choix différents c'est leur chemin parce que leur vérité profonde ce qu'ils portent en eux ça les pousse ça les pousse dans une direction qui est la leur donc on est dans ce travail-là de différenciation on est à 10 000 km de l'amour chocolat de cet amour gentil et plus ou moins collant qui paralysait les relations qui paralysait les personnes il y a vraiment quelque chose de l'ordre du feu là-dedans de nouveau encore une image biblique tellement forte je suis venue allumer un feu dit Jésus à un autre endroit sur la terre et qu'est-ce que fait ce feu il brûle ce qui n'est pas nous il consume l'inauthenticité ce qui est en nous ce qui en nous n'est pas vraiment nous mais la programmation qu'on nous a faite la personne aimée nous a programmé d'une certaine manière ça brûle ça ça brûle tout ce qui n'est pas vraiment nous et tout ce qui n'est pas vraiment l'autre en face et donc ça c'est un côté qu'on n'aime pas trop et c'est pas facile de vivre ça mais le beau côté c'est que le feu ça réchauffe et ça éclaire ça éclaire le chemin donc c'est une image magnifique parce qu'elle dit les deux aspects de ce feu c'est à la fois quelque chose qui brûle l'escoris l'inauthentic ce qui n'est pas nous et en même temps c'est quelque chose qui nous promet de nous réchauffer et de nous faire du bien de nous faire rayonner et de rallumer des belles braises dans la relation justement que la relation devienne ardente alors là il y a l'image de ce qui se passe à Pentecôte du reste je crois qu'on s'approche tranquillement de Pentecôte donc c'est vraiment ce récit où de nouveau de façon très imagée il est dit que sur la tête de chaque personne présente il y avait il y avait décidément je me heurte ce jour là il y avait une flamme comme de feu une flamme comme de feu qui était posée sur la tête de chaque personne qui était présente dans cette pièce là dans le jour de la Pentecôte et ce qui m'a frappée dans cette histoire c'est que je ne peux pas voir moi cette langue comme de feu posée sur ma tête je ne peux pas le voir moi c'est les autres qui peuvent me dire que je l'ai ce que je traduis en disant enfin ce que j'interprète en disant c'est ma part de feu ma part de feu je ne la vois pas moi-même et c'est les autres qui me la disent et ça c'est très très fort parce que ça veut dire à quel point cette histoire de souffle de nouveau de souffle d'amour ça n'a pas de sens si ça ne se passe pas entre les humains et vous remarquez à quel point c'est horizontal cette affaire ce jour de Pentecôte c'est d'humain à humain c'est chacun qui voit que l'autre a sa part de feu symbolisme c'est une langue comme de feu posée sur la tête de quelqu'un c'est chacun alors moi j'en tire qui me révélera ma part de feu et au fond ça inverse tout le problème c'est pas ah ben moi j'ai le coeur inerte le coeur de pierre ça ne va pas du tout etc c'est ah ben non ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gens autour de moi qui me révèlent ma part de feu donc ça inverse tout parce que ça veut dire que je suis responsable non pas de souffler sur de faire le comment ça s'appelle ça pour animer le feu le souffler justement sur mon propre feu je suis responsable de dire aux autres de leur révéler leur part de feu c'est tout à fait le contraire c'est impressionnant ce renversement je suis responsable de révéler à l'autre sa part de feu et c'est souvent comme ça comme par exemple Moïse quand il descendait de la montagne après avoir conversé avec le Seigne Dieu sur la montagne il est dit que quand il descendait de la montagne il y avait le visage qui rayonnait mais le texte dit mais lui ne le savait pas lui ne le savait pas donc tout le peuple le voyait c'est dit tout le peuple le voyait mais lui ne le savait pas c'est génial c'est exactement la même chose c'est que il fallait que les autres lui disent qu'il rayonnait donc lui révèle sa part de feu là on arrive à vraiment quelque chose de très fort parce que ça veut dire que c'est les autres qui notre responsabilité c'est de révéler aux autres leur part de feu donc ce souffle d'amour c'est de nouveau des images on ne peut en parler que de manière imagée au lieu de de s'engloutir de se de se laisser noyer par le sentiment qu'on n'a pas donné assez d'amour on n'est pas assez dans l'amour etc j'ai encore 5 minutes ah c'est parfait alors je saute une partie je saute une partie parce que c'était tout non quand même je dis une chose de cette partie là je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est une série de au fond cette partie là c'était apprivoiser le manque c'est bien joli le passage de l'épée mais une fois que l'épée a passé vous êtes d'accord que ça laisse un espace entre les deux personnes on fusionnait on vivait dans le fantasme qu'on était on était on collait l'un à l'autre et quand cette épée passe ça crée un espace une distance entre les deux personnes alors après il faut la vivre et c'est beaucoup beaucoup de gens ne font pas ce chemin parce que ils ont très peur de se confronter au manque et pourquoi ils ont peur de se confronter au manque parce que se confronter au manque c'est se confronter aux expériences d'abandon qu'on a pu vivre et quelquefois c'est des expériences d'abandon très 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 anciennes et donc être renvoyé à soi-même c'est la peur de se noyer dans ce passé au fond pour pouvoir apprivoiser ce manque je crois qu'il y a on a un certain nombre d'outils et en particulier certains renoncements qui sont très bénéfiques je ne vais justement pas les énumérer tous puisqu'il me reste très peu de temps mais je voudrais en dire un qui parle à tout le monde c'est renoncer à changer l'autre ça c'est universel enfin c'est universel de vouloir changer l'autre je ne sais pas si c'est universel de vouloir ne plus le changer mais bon moi l'expérience c'est que à force de me casser les dents à ne pas pouvoir changer l'autre en particulier mon conjoint je me suis dit maintenant ça suffit tu ne vas pas passer le reste de ta vie à essayer de le changer tu n'y arrives pas de toute façon alors qu'est-ce que tu fais tu te pourris la vie à toi-même donc là il y a un énorme potentiel justement un énorme potentiel de vie et un souffle d'amour qui peut vraiment nous amener très très loin quand nous prenons cette décision de renoncer à le changer c'est à dire bon j'y arrive pas je laisse tomber je le prends comme il est je le prends comme il est ça veut dire je respecte son altérité il est autre que moi et que ça me plaise ou que ça me plaise pas il est autre que moi ce qui veut dire que bon il y a un certain deuil à un moment ça je suis d'accord mais au bout d'un moment ça c'est aussi une expérience personnelle à partir du moment où j'ai décidé que je renonçais à le changer j'ai commencé à le regarder tel qu'il était et j'ai découvert un monde de choses que je n'avais pas vu avant tellement j'avais été j'avais toujours dans la tête comment il devait être et qu'il n'était pas ah si seulement il était comme ci ah si seulement il était comme ça et là ayant renoncé à ça j'ai commencé à le regarder tel qu'il était et j'ai découvert vraiment des dimensions et des facettes de sa personnalité qui m'avaient totalement échappé avant et je me dis que c'est pareil dans l'autre sens quelqu'un qui ne cherche pas à me changer va découvrir qui je suis vraiment dans ma différence dans mon altérité là il y a je crois un potentiel énorme et j'aimerais c'est pour ça que je ne voulais pas complètement escamoter cette partie là évoquer avec vous cette fameuse phrase ne faire qu'un c'est un renoncement derrière l'idée de changer la personne il y a aussi l'idée de ne faire qu'un avec cette personne faire un avec cette personne ça c'est quand on dit X est tout pour moi que ce soit mon conjoint mon enfant ma mère mon père enfin bref ou mon ami renoncer à ne faire qu'un avec l'autre là je voulais juste vous vous rappeler une petite tout petit détail vous rappelez peut-être que dans le livre de la Genèse il est dit que l'homme quittera en fait on devrait traduire abandonnera son père et sa mère c'est un mot très fort de nouveau abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et on traduit souvent et ils ne seront qu'une seule chair bon le problème c'est que c'est pas du tout ils ne seront qu'une seule chair mais ils seront il y a un tout petit une lettre hébraïque qui est elle la mède et s'est dit en fait on devrait traduire ils seront vers une seule chair en direction d'une seule chair et là je trouve que ça fait une sacrée différence parce que si on dit ils seront une seule chair paf ça y est il est tout pour moi je suis tout pour pour lui ou pour elle et on forme un bloc et on est dans l'amour dévorant si on dit ils seront vers ou en direction d'une seule chair ça change tout parce que d'abord on introduit la durée un devenir un accomplissement progressif mais on reste dans une relation limitée la chair en hébreu c'est bassard et ça veut dire que veut dire bassard ça veut dire la condition humaine incarnée charnelle limitée relative précaire mortelle c'est ça que ça veut dire bassard donc ils vont rester avoir pour horizon cette condition humaine limitée précaire fragile mortelle mais ils vont s'approcher vers cette unité mais ils iront dans la direction de partager cette condition humaine ils vont s'approcher progressivement de cette harmonie de cet amour bon à vivre ensemble mais vraiment sans prétendre y arriver parce que c'est vraiment quelque chose qui est à l'horizon ils seront pour en direction de cette cette unité d'un partage de la condition humaine relative limitée précaire et jamais ils pourront s'imaginer qu'ils ont réalisé à eux tous seuls l'amour absolu jamais ils pourront s'imaginer qu'ils ont réalisé cet amour absolu à eux tous seuls même si par moment ils auront l'impression que cet amour absolu la source de l'amour là d'où vient le souffle d'amour les a effleurés ou les a traversés ou les a remplis d'une grande plénitude par moment et vous êtes quand même d'accord que ça n'arrive pas 24 heures sur 24 voilà alors là je crois que je suis obligée d'arrêter c'est frustrant pour moi aussi mais j'ai toujours un problème avec le temps je crois que là je suis au bout ou bien je fais une conclusion si on veut garder je pense qu'il vaut mieux oui je conclue alors je conclue provisoirement au fond ce qui se passe c'est que quand on se laisse pousser par ce souffle d'amour on va vivre des déstabilisations dans nos relations affectives mais il y a peut-être à faire confiance que ça va nous remettre dans le courant de la vie les liens vont peut-être par moments se distendre quelquefois casser être apparemment perdu mais en fait c'est l'inauthentique qu'on va perdre l'idéologique mais c'est il y aura de la vie il y a quelque chose qui va bouger en nous qui va se déplacer et on ne va pas étouffer ce souffle on va le laisser faire on va lui laisser se déployer dans son dynamisme c'est comme ça qu'on en parle dans le Nouveau Testament le dynamisme de ce souffle et on va goûter goûter le plaisir la joie d'avoir son territoire propre et même si c'est justement parce que c'est à l'intérieur de nos limites c'est notre réalité que personne ne peut nous prendre et on va goûter de pouvoir respecter le territoire de l'autre et ça va beaucoup nous étonner on ne se savait pas capable d'être autant déstabilisé peut-être de changer si profondément et pourtant de rester debout et de découvrir des relations infiniment plus riches et notre tâche humaine ça va être justement très modestement d'accepter qu'il y ait par moment du non-amour à l'intérieur de l'amour de la non-relation à l'intérieur de la relation accepter ça et malgré tout choisir la relation ça me paraît absolument essentiel choisir la relation plutôt que la mort de la relation et c'est une grande question dont on va sûrement parler tout à l'heure intégrer que ma foi il y a des moments dans l'amour dans l'amitié dans l'affection il y a des moments où il y a de l'échec et il y a des démentis il y a des destructions de relations des déstabilisations mais que au fond tout est possible on peut toujours remettre sur le métier la chose c'est jamais perdu tant que les gens vivent et le deuxième point de ma conclusion c'était de vous parler de quelque chose qui m'a récemment énormément touchée j'ai repensé c'est à dire non je suis tombée un peu par hasard sur vous savez ce moment où Pierre Simon Pierre a renié Jésus pour la troisième fois et le coq chanta et Jésus avait annoncé qu'il le renierait trois fois donc c'est un de ses meilleurs amis disciples proches et Jésus est emmené pour être condamné à mort et il va mourir donc sous la torture et c'est dans l'évangile de Luc et Luc a cette petite remarque au moment où le coq chante après le troisième reniement de Pierre se retournant Jésus regarde à Pierre jusqu'au fond et ça m'a été donné il y a quelque temps de de voir en quelque sorte ce regard entre Jésus et son ami Pierre c'était complètement bouleversant cet échange de regard j'avais je percevais à la fois l'amour blessé à mort par la trahison le reniement et en même temps tout l'amour du monde dans le même regard en même temps ça enlève rien à l'amour que Pierre avait pour Jésus et c'était comme si je percevais une sorte un lien d'acier je pourrais dire entre ces deux entre ces deux là tout l'amour du monde et en même temps l'amour blessé à mort l'abîme l'abîme de la douleur d'aimer jusqu'où ça peut aller quand on est trahi par son meilleur ami renier et en même temps en même temps l'abîme de l'amour avec un grand A tout ça dans cet échange de regard c'est difficile à dire mais c'est quelque chose qui m'a énormément tout à coup parlé ce lien entre les deux cette fois je m'arrête vous avez vu que la réflexion et l'émotion sont bien nouées dans le discours de l'ITA alors comme d'habitude nous faisons une toute petite pause ceux qui veulent qui ne veulent pas assister à la discussion peuvent se retirer les autres peuvent poser des questions par écrit il y aura des gens qui vous donnent des petits bouts de papier et nous reprenons tout à l'heure pour les réponses aux questions alors l'ITA vient de me dire que son livre aimer sans dévorer vient de recevoir le prix de la procure et vous aurez l'occasion d'en trouver à la sortie nous avons exceptionnellement eu la permission de vendre quelques ouvrages de la conférencière alors il y a des questions encore des nouvelles et l'État je te laisse peut-être les mettre dans l'ordre que tu que tu veux alors il y a une question concernant le jardin d'Éden alors dommage que Lilith première épouse d'Adam qui était à égalité avec son conjoint ait disparu du jardin d'Éden car Adam lui reprochait son dépendance d'esprit mais ce n'est pas dans le texte hébreu ça c'est des traditions juives ça c'est une tradition juive ok alors sur ce point je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas travaillé ça par contre dommage que Ève créée d'une côte d'Adam ne soit pas différenciée d'Adam est-ce cela qui est à l'origine de l'oppression des femmes tout au long des siècles je dirais oui parce que de toute façon c'est un texte qui n'est pas historique mais qui raconte qui sous la forme d'un conte d'un mythe comme on dit nous dépeint un peu la condition humaine et comment la vie pourrait être non pas idyllique et paradisiaque puisque c'est un jardin ce n'est pas du tout un paradis mais ça dit qu'on a les conditions réunies pour pouvoir se différencier là dans le cas particulier l'homme de la femme de façon à pouvoir ne pas supprimer se dominer l'un sur l'autre alors ça me permet justement de dire quelque chose que je n'avais pas pu dire tout à l'heure qu'en fait dans ce texte il est dit qu'au départ c'est la créature terrestre Adam il n'est pas encore sexué ce n'est pas encore un monsieur c'est la créature terrestre et sous forme de conte dont on raconte qu'une côte est prise à partir de lui enfin bref qu'intervient la création d'un autre être humain par la suite ça sera la femme ça sera dit la femme mais avant qu'on parle de femme il est dit que le Dieu trouvait que ça n'allait pas que l'être humain soit seul et que il voulait lui créer un secours un secours comme son co-répondant notamment c'est ça un secours donc un être humain qui puisse lui venir à son secours c'est un terme très très fort en hébreu qu'on n'emploie d'ailleurs presque que pour Dieu venir à son secours comme son co-répondant donc comme son co-répondant ou co-respondant et dans cette expression qui est tout à fait unique on peut entendre quelqu'un qui donne la réponse ou qui répond et donc on a là absolument la possibilité ou disons l'expression d'un dialogue possible entre deux partenaires puisque cet autre être humain qui n'est pas encore la femme d'ailleurs donc certains commentateurs et moi j'avais trouvé ça aussi que c'était même avant la différence sexuée c'était poser l'altérité c'est à dire un autre être humain est créé pour venir au secours d'un être humain et ce secours c'est la parole c'est la capacité de répondre de se répondre entre deux humains quels qu'ils soient de se donc de partager et d'être entendu et de répondre à partir de là où l'on est donc on a là absolument ce qu'il faut pour être dans la différenciation bon malheureusement ça ne se passe pas mais c'est c'est quand même quelque chose qui reste toujours une possibilité de se positionner comme quelqu'un qui est capable de donner une réponse à l'autre être humain et dans réponse vous entendez qu'il y a le mot responsabilité et le mot réponse sont de la même racine donc c'est vraiment très fort là il y a tous les commentaires d'Emmanuel Lévinas sur le sujet mais c'est vraiment l'idée que deux personnes se font vis-à-vis et qu'elles sont en somme créées pour que justement la solitude ne soit pas invivable mais que le fait de se parler c'est le secours le secours c'est de se parler dans un respect du vis-à-vis alors ensuite de ça qu'est-ce qui fait qu'Ève ne enfin qu'est-ce qu'elle dit la personne ne s'est pas différenciée d'Adam moi je dirais qu'Adam c'est pas plus différencié d'Ève franchement si on regarde le texte c'est très frappant parce que le texte dit elle prend le fruit elle le donne il mange comme un automate quoi c'est impressionnant et il y a même des traits d'union dans le texte hébreu il y a des traits d'union dans le texte hébreu comme si c'était pas 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 et il n'y a pas de aucune réflexion aucune distance aucune altérité etc donc il est comme téléguidé c'est étrange et après lui il va dire je 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 et quand ben voilà ça se passe mal et puis il y a Dieu qui se promène c'est toujours en conte et il dit cherche Adam dans le jardin et Adam dit j'ai eu peur je me suis caché enfin il aligne toute une série de jeux comme s'il était seul au monde et c'est au fond la disparition de l'altérité elle est elle est chez les deux ces deux êtres humains au fond c'est nous quand nous ne nous parlons pas et quand nous ne nous répondons pas quand nous n'entrons pas dans un dialogue où nous respectons la parole de l'autre et où nous nous attendons qu'il respecte notre parole en vis-à-vis comme des partenaires comme des co-répondants quand nous ne faisons pas cela et bien l'altérité disparaît et quand l'altérité disparaît donc la différenciation si on veut le respect de l'autre en tant que différent le respect de moi en tant que différente ben quand ça se passe comme ça et bien alors on va tout droit dans la domination et c'est ce que dit le texte à la fin de l'histoire ma foi c'est une description de la réalité il est dit à Ève et bien ton homme va dominer sur toi c'est dit clairement d'ailleurs le mot le verbe hébreu dit veut dire à la fois dominer et se comparer c'est drôlement intéressant parce que vous êtes bien d'accord que quand on se compare et bien il y en a forcément un qui est plus que l'autre ou moins que l'autre quand on se compare quand on est dans la différence on ne se compare pas tu es comme tu es je suis comme je suis elle est comme elle est il est comme il est quand on est dans la différence et l'altérité on ne se compare pas et là le même verbe dit vous allez vous comparer et tu vas te comparer à lui et tu seras dominé la domination et la comparaison ça va complètement ensemble parce que l'altérité a disparu et c'est tout à fait notre histoire de tous les jours quand nous commençons à nous comparer dans une relation là c'est l'homme et la femme ça peut être une relation entre deux amis entre deux personnes peu importe il y a toujours une dimension affective quand il y a deux personnes en face et quand nous commençons à nous comparer il y a du plus là ou du moins et bien nous risquons d'aller complètement dans des processus de pouvoir c'est des processus de pouvoir pouvoir domination tandis que si nous avons la sagesse de dire tu es toi et je suis moi et moi je le vois comme ça et toi tu le vois comme ça et c'est pas et c'est pas un qui est mieux que l'autre c'est simplement différent si nous avons cette sagesse là alors nous laissons cet espace entre nous où on va pouvoir souffler ce fameux souffle d'amour qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde et voilà après vous allez me dire oui mais il faut se mettre d'accord sur certaines choses dans la vie prendre des décisions et donc à certains moments voir les choses de la même manière mais on peut très bien avoir des avis tout à fait opposés mais justement ça nécessite le dialogue la discussion la réponse justement les co-répondants et au terme de ce processus là on va se mettre d'accord sur une solution où ça sera pas forcément monsieur qui va gagner ou madame qui va gagner mais on va peut-être trouver une troisième voie etc. je crois que là c'est une très grande ce que cette personne dit est tout à fait juste ça décrit au fond quelque chose qui est encore valable en 2011 qui sera sûrement valable encore longtemps je passe à une autre question peut-être oui oui alors justement puisque ça fait suite un peu à ça finalement une autre question qui dit l'amour est-elle une perte de liberté ? alors oui c'est une question intéressante mais on ne peut pas la résoudre en trois phrases c'est sûr que quand on s'engage dans une relation d'amour donc au sens large une relation affective ça peut être aussi dans l'amitié ou dans toutes sortes d'autres liens et bien on va vivre on espère vivre quelque chose de très beau et de très riche et de très nourrissant mais c'est sûr que du coup on va tenir compte de l'autre alors il y en a qui pourraient dire c'est une perte de liberté si dans l'exemple que je veux te donner juste avant après il faut quand même se mettre d'accord sur certaines choses ton avis n'est pas le mien on a des avis différents etc puis après on discute puis on va prendre une solution qui est un peu un compromis etc donc finalement on pourrait dire oui mais il y a une perte de liberté puisqu'on doit tenir compte de l'autre moi je ne sais pas ce qu'il faut répondre à ça est-ce que nous voulons quand même est-ce que nous préférons n'en faire qu'à notre tête mais à la limite là où on est vraiment bien c'est sur une île déserte parce que là il n'y a personne qui nous contredit puis on peut n'en faire qu'à notre tête ou est-ce que nous acceptons que notre liberté ma foi évolue en tenant compte de l'autre ou des autres parce que nous valorisons par-dessus tout le lien et que nous avons besoin de lien pour vivre de relations moi je sais ce que je choisis personnellement mais bon je ne dirais pas que je me sens moins libre parce que je développe des relations très fortes avec tel ou tel je ne dirais pas du tout que je me sens moins libre parce que finalement même dans le cadre de la discussion où on doit prendre une décision en commun l'autre voudrait ceci moi je voudrais cela le simple fait de discuter entre les deux c'est déjà très enrichissant parce que j'essaye de comprendre pourquoi l'autre veut ça et ça me fait découvrir certaines facettes de sa personnalité et puis peut-être que dans la discussion je m'aperçois que je ne tenais pas forcément énormément à ce que je voulais au départ et puis peut-être que les choses évoluent je ne sais pas je ne crois pas tellement à une liberté comme ça plouf une liberté absolue c'est toujours une liberté en relation c'est drôlement intéressant quand même aussi parce que ensemble on va peut-être trouver quelque chose qu'on n'avait pas imaginé enfin tu ne voudrais pas répondre un peu parce que moi je me sens un peu c'est un tellement vaste sujet je trouve oui c'est vrai dites quelque chose mais je ne vais pas dire quelque chose là-dessus mais sur ce que tu as dit concernant le souffle d'amour dans le premier verset de la Genève et puis le tout autre comme espace à l'intérieur de nous alors Claude Vigée qui est un grand poète qui a écrit Le silence de l'Alef tout à fait m'avait confié un un midrash enfin c'est une tradition juive très belle on se demande pourquoi la traduction aramène mais souffle d'amour là où dans l'hébreu il n'y a que souffle or amour en hébreu comme en araméen ça se dit Ahava ça commence par un Aleph le Aleph c'est la première lettre de l'alphabet mais hébraïque mais c'est une lettre silencieuse or le texte de la Genèse commence par un Bet Bereshit dans un commencement où Dieu créa etc le Aleph il est avant comme le tout autre et il fallait donc rajouter au souffle le Aleph de Ahava souffle d'amour pour montrer que dans la parole un espace autre devait se créer par l'amour exactement la conférence que tu as faite bon alors on en reste pour la liberté c'est tellement vaste cette histoire de liberté alors il y a une question ici comment tourner la page et faire son deuil quand l'autre personne est partie sans dire au revoir pas mort mais partie dans un autre pays mais je dirais que enfin pourquoi ne pas disons faire ce travail de cette évolution personnelle comme si cette personne était morte parce que finalement franchement le nombre de fois où la personne qu'on a perdue est partie sans dire au revoir est morte sans dire au revoir c'est quand même très très fréquent et on ne parle pas de tous les cas où elle est partie sans que personne comprenne pourquoi elle est partie quand il y a un suicide et où il n'y a aucune explication donc pour moi c'est un peu le même la même évolution que nous pourrions faire quand il y a un deuil à faire quand la personne là dans ce cas particulier on n'est pas sûr qu'on va la revoir ça se pourrait qu'on la revoie jamais et bon dans le cas d'un décès on ne va pas la revoir sur cette terre en chair et en os alors il me semble que de toute façon un travail de deuil c'est bon à prendre de toute façon c'est bon à faire parce que un travail de deuil ça veut dire un travail de différenciation est-ce que ma vie vaut encore la peine d'être vécue si l'autre n'est plus là qu'il soit mort ou qu'il soit parti sans laisser d'adresse est-ce que ma vie a encore un sens est-ce que j'ai envie de me remettre debout est-ce que j'ai les moyens de me remettre debout et quel est le travail que ça va me faire faire de par rapport à me recentrer sur qui je suis c'est la meilleure illustration biblique disons c'est l'histoire du vous savez dans Luc 15 la parabole dite du fils prodigue quand le père il dit quand le fils cadet revient après des années il dit le père dit qu'il était mort et que il se réjouit parce qu'il dit il était mort et il est venu à la vie mais en fait comment il aurait su qu'il était mort puisqu'il n'était pas mort donc on ne lui avait pas annoncé que son fils était mort c'est un peu le même cas de figure qu'ici c'est à dire que le fils était parti à l'étranger mais le père ne savait pas du tout il n'avait aucune nouvelle mais lui il a vécu cette absence comme une mort je dirais il a vécu cette absence comme une mort et ça lui a fait faire un immense travail de deuil et regardez comme c'est fructueux après